Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler de l'huile de palme. Alors on l'associe souvent au Nutella mais on n'est pas toujours conscient des problèmes qu'elle pose. Le problème de l'huile de palme, c'est que pour produire de l'huile de palme, il faut raser des forêts tropicales. Et cette destruction de forêts, c'est une des causes principales du réchauffement climatique. Et là, on apprend que Total, avec la bénédiction de Macron, va se lancer dans l'importation de l'huile de palme pour faire du diesel. Elle va emporter chaque année 550 000 tonnes d'huile de palme. Ça c'est un chiffre énorme, ça veut dire que Total va augmenter de 2 tiers toutes les importations qu'on fait d'huile de palme chaque année. Ça correspond à 4 300 000 000 grands pots de Nutella. Donc il y a vraiment vraiment plein d'huile de palme. Et on va vous, vous allez comprendre dans cette vidéo, que ce diesel à l'huile de palme qui nous est vendu comme plus écologique, en fait si on prend en compte toute la déforestation qui l'occasionne, c'est plutôt une catastrophe pour le climat. Qu'est-ce que Total vient faire dans le business de l'huile de palme ? Alors l'idée de Total, c'est de faire du biodiesel. Et le biodiesel, c'est de mélanger du diesel avec de l'huile végétale. Et ça, pour que le diesel émette moins de CO2 en brûlant. Alors comment ça se passe ? C'est que l'huile végétale, ça vient d'une plante. Ça peut être du colza, du tournesol, des palmiers. Et cette plante, pour grandir, elle capte du CO2. Ça, c'est la photosynthèse. La plante capte du CO2 pour grandir et recrache de l'oxygène. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut avoir des arbres, des parcs, des forêts pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc l'huile qu'on ajoute dans le biodiesel, quand elle crame le CO2 qu'elle émet, c'est du CO2 qu'avait d'abord capté la plante pour grandir. Et donc au Total, le biodiesel, comme il y a de l'huile dedans, il émet moins de CO2 que du diesel pur. Alors ça, c'est la théorie. Mais dans notre affaire, il y a un problème. Le problème, c'est que Total, il veut faire son biodiesel avec l'huile la moins chère. Et cette huile, c'est l'huile de palme. Et l'huile de palme, la culture de l'huile de palme, il n'y a pas pire pour le climat. Pourquoi ? Parce que quand on veut plus d'huile de palme, il faut détruire des forêts tropicales. Là, ça va être très clair, regardez la carte des forêts tropicales et la carte des pays producteurs d'huile de palme. C'est exactement sur les mêmes zones parce que le palmier ne pousse bien que dans les zones tropicales. Et donc, dès que vous augmentez la demande d'huile de palme, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes obligés de détruire les forêts tropicales. La forêt tropicale qui prend le plus cher avec la culture d'huile de palme, c'est clairement celle d'Indonésie et de Malaisie. Il y a plus de 80% de la production mondiale qui vient de ces deux pays. Et en Indonésie, ça a déforesté salement. Dites-vous que depuis les années 90, ils ont perdu 20% de la superficie de leur forêt tropicale. Et 20%, c'est énorme, ça veut dire que c'est une superficie de la taille du Royaume-Uni. Donc il y a toute l'île de l'Angleterre qui a disparu comme forêt. C'est énorme. Et là, on peut savoir que l'huile de palme est le principal responsable de cette déforestation. Il y a une étude universitaire toute toute récente, là, de 2017, qui montre que de 2010 à 2015, il y a plus de 60% de la déforestation en Indonésie qui est directement liée à la culture de l'huile de palme. Et c'est là qu'on a un problème de climat. Parce que vous vous rappelez ce qu'on disait de la photosynthèse ? Les plantes, ça capte du CO2. Alors dites-vous qu'une forêt tropicale, c'est la Rolls-Royce du captage de CO2. Il y a des arbres partout, des lianes, des zones humides, ça capte immensément de CO2. C'est d'ailleurs le deuxième truc qui en capte le plus sur Terre après les océans. Donc c'est massif. Et là, quand on bousille la forêt indonésienne, on rejette énormément, énormément de CO2. Pour que vous ayez une idée des ordres de grandeur, et c'est énorme, l'année dernière, en Indonésie, juste la déforestation, ça a causé des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles de la France, Allemagne, Espagne et Italie. Équivalente, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait. Tous les trajets en voiture, toutes les usines, tout le chauffage, tous les feux, tout ce que vous voulez, de ces 4 pays européens. Ça, c'est juste la déforestation en Indonésie. Donc on a un vrai problème de réchauffement climatique lié à la déforestation. Il y a une ONG qui a fait une étude pour mesurer les émissions de CO2 de ce biodiesel. Et donc, en tenant compte de la déforestation, le biodiesel de palme, ça émet 3 fois plus de CO2 que le diesel classique. Donc, et c'est ça qu'il faut retenir, consommer plus de biodiesel de palme, c'est 1, déforester plus, et 2, détruire 3 fois plus le climat que le diesel classique. Donc, chapeau total, vous avez fait un diesel des plus bio, on n'a jamais vu ça. Et attendez, il y a pire. Le pire, c'est que ce biodiesel qui déforeste et défonce le climat, s'est qualifié d'énergie renouvelable officiellement. Du coup, c'est taxé à 0% et ça bénéficie même de subventions. Alors, ça commence un peu à bouger au niveau de l'Union Européenne. Il y a une très grande majorité des députés, de tous bords d'ailleurs, et même la Commission, qui commence à vouloir mettre fin à cette situation absurde. Mais là, tenez-vous bien, on a appris début avril dans le Canard Enchaîné que le gouvernement français, il allait tout faire pour sauver le diesel à l'huile de palme de Total. Mais c'est des malades ! Donc, dans cette vidéo, on a appris deux trucs importants. Le premier, c'est que ce biodiesel à l'huile de palme, c'est une fausse bonne idée. Ça pourrit plus le climat que ça n'arrange la situation. Et la deuxième chose qu'on a apprise, et ça c'est très important, c'est que la déforestation, couper nos arbres et nos forêts, c'est une énorme cause du réchauffement climatique. Dites-vous qu'au total, dans le monde, il y a 20% du carbone, du CO2 qu'on émet, qui vient de la coupe des arbres. Donc, si on est sérieux pour la lutte du réchauffement climatique, il faut sauver nos forêts et arrêter l'huile de palme, parce que ça déforeste en masse. Et enfin, tout ça, ça amène à une conclusion. C'est le « make the planet great again » que Macron dit en fanfaronnant. En fait, quand on regarde à quel point il met de l'énergie pour sauver le biodiesel à l'huile de palme de Total, on se rend compte que le mec n'est pas sérieux, il n'a pas envie de « make notre planet great again ». Donc, nous, on compte sur vous pour partager cette vidéo, parce que c'est des infos qu'on a rassemblées et que vous ne trouverez pas facilement ailleurs et qui sont importantes pour comprendre les enjeux concrets du réchauffement climatique. Et puis, si parmi vous, il y en a qui roule au diesel, dites-vous que quand vous verrez du biodiesel, il vaut mieux prendre le bon vieux gasoil à l'ancienne, il aimait moins de carbone. C'était un plaisir de vous dire tout ça, on se revoit vite. Ciao les copains ! Et pour vous donner des nouvelles, on est toujours en train de taffer comme des porcs sur notre projet Comprendre le Monde. Ce sera un site où on fera des vidéos de synthèse sur des grands problèmes sur lesquels on doit se positionner, nous, les citoyens, comme par exemple l'Union Européenne, le réchauffement climatique, la politique éco, tout ça, on va bien vous les décrypter. Et si vous voulez être tenu au courant de l'avancée du projet, n'hésitez pas à laisser votre mail. On vous met le lien du site internet dans la barre d'infos. C'était un grand plaisir les amis, on se revoit très vite, des bisous !